La transfusion sanguine La transfusion sanguine, elle est importante à deux niveaux. Il faudrait, le premier point c'est d'avoir des donneurs de sang, parce qu'on ne peut pas faire de transfusion s'il n'y a pas de donneur de sang. Et le deuxième niveau c'est de disposer des équipements, des outils qu'il nous faut pour avoir du sang de qualité. Et il faut reconnaître qu'à tous ces deux niveaux, le Crédit Mutuel Sénégal intervient. C'est une structure qui intervient d'abord pour l'organisation des collectes. Je pense qu'à chaque année, depuis quelque temps, il y a une organisation de son personnel pour recruter des donneurs de sang. Ça c'est une chose qui est importante. Et la deuxième chose c'est qu'à travers le geste d'aujourd'hui, le Crédit Mutuel Sénégal se soucie également de renforcer nos équipements. Et ils ont choisi un créneau important, qui est la chaîne de froid. Lorsque nous prélevons le sang, notre souci, c'est que lors de la conservation, c'est du sang qui est conservé au moins pendant 35 jours. Pour même certaines formes du sang, on peut les conserver jusqu'à un an. Donc disposer de chaînes de froid adaptées de bonne qualité est une exigence pour avoir un système transfusionnel efficace. Donc l'équipement qui vient de nous être délivré est un équipement qui a des spécifications techniques qui répondent à toutes les normes de qualité et qui nous permettent vraiment d'assurer que le sang qui est conservé le sera dans les conditions en tout cas qu'il faut pour que ces produits puissent être délivrés aux hôpitaux dans de bonnes conditions. Je voudrais donc les remercier pour ça, leur donner également notre parole, que c'est un équipement qui sera bien entretenu, qui va renforcer les équipements du sang de transfusion. Et il est clair que c'est des gestes également que nous voulons montrer parce que nous voulons aussi inviter tous ceux qui interviennent dans ce domaine de la responsabilité sociale des entreprises de penser effectivement à la transfusion sanguine. On estime qu'il y a à peu près 30 à 40% de gaps à combler pour assurer tous les besoins ensemble. Donc si les besoins aujourd'hui sont estimés à 160 000 dons, il y a au Sénégal vers 110 000 dons. En 2019, nous allons réaliser autour de 110 000 dons. Ça veut dire qu'il y a encore un gap. Il y a encore un gap. C'est un gap qui est en train d'être résorbé au fil des années parce qu'il faut reconnaître que chaque année, on voit qu'il y a plus de 10% de donneurs de sang. Mais c'est encore insuffisant. Et ce n'est pas tellement concevable dans un pays qui est conçu essentiellement de jeunes. Et je pense que nous devons renforcer la sensibilisation, nous devons renforcer la communication pour que tout le monde puisse comprendre que c'est un geste qui demande du volontariat, du bon volant, et que c'est seulement ceux qui sont en bonne santé qui peuvent le faire pour le besoin des souffrants. Le Crédit Mutuel, dans sa politique sociale, s'est toujours mis à côté de la population. Alors, fort de ce constat, on s'est dit autant venir au Centre National de Transfusion Sanguine leur venir en aide, n'est-ce pas, par un appareil de conservation du sang pour sauver encore et encore des vies. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, toujours, pour aider véritablement ce centre. 3,5 millions d'après l'administrateur de la fondation, déjà, c'est un geste symbolique, ce n'est rien du tout pour nous, parce qu'on est toujours déterminés et prêts à aider la population partout où elle se trouve. Plein de sens parce que ça aide le centre à encore sauver des vies. Ah oui, ça c'est un acte noble, chaque Sénégalais se doit de venir personnellement ici donner du sang pour aider le centre à sauver des vies. En tout cas, on s'inscrit dans cette perspective-là et c'est une première, mais ce ne sera pas une dernière. On est toujours prêts et on fait un appel à toutes les institutions qui oeuvrent dans le même sens que nous, de venir toujours appuyer le centre.